Musique Je m'appelle Corinne Basile, je suis sophrologue relaxologue. Je suis installée à Fontenelle-Ébris en Essonne depuis 7 ans. Alors la sophrologie c'est une méthode de relaxation et de développement personnel. Elle est basée sur la respiration, la détente psychocorporelle, la visualisation. Ça sert à gérer le stress, les émotions, l'anxiété. On accompagne aussi en sophrologie les personnes qui ont des douleurs, qui ont des problèmes de santé, des maladies. On gère la fatigue aussi. La préparation aux événements anxiogènes comme les examens, les concours, l'accouchement, les interventions chirurgicales. La sophrologie ça s'adresse à tout type de public, les adultes, les enfants, les adolescents. Moi je propose des séances individuelles de sophrologie à mon cabinet et je propose aussi des séances collectives. Donc j'ai des séances dans plusieurs communes dans l'Essonne. Et puis depuis un an et demi j'ai aussi beaucoup de plaisir à intervenir dans une école primaire. Donc du CP au CM2 auprès d'enfants. J'interviens le vendredi après-midi pendant deux heures. Alors avec les enfants je travaille beaucoup sur la gestion des émotions. Donc j'ai utilisé plusieurs types d'exercices pour gérer la colère. Une autre fois ça sera la tristesse ou la peur. Je fais des techniques pour la concentration, la mémorisation, puis les problèmes de sommeil aussi parce que très souvent les enfants ne dorment pas bien. Ils mettent très très longtemps à s'endormir et ça marche très très bien. Et c'est vrai que les enfants sont très réceptifs à la sophrologie. Alors une séance de sophrologie ça commence déjà par un entretien. Je pose beaucoup de questions parce qu'il faut vraiment que je cerne bien la personnalité, le parcours de vie. Donc il y a quand même tout un petit interrogatoire qui est aussi médical aussi. J'ai besoin d'avoir aussi l'historique médical. Et en fonction de ça je vais adapter mes techniques. On valide ensemble le protocole. Je lui dis ce que je peux proposer pour qu'elle aille mieux. Donc j'explique toujours les séances avant. On fait les séances. Donc tout ce qui est respiration, relaxation et les techniques adaptées à la problématique de la personne. Et une fois que la séance est terminée, il y a toujours le ressenti de la personne qui est important. En fonction du ressenti, je vais modifier ou continuer mes techniques. Si la personne n'y arrive pas, si c'est difficile pour elle, je vais changer ma technique ou ma méthode pour m'adapter à elle. Alors ce qui peut me différencier des autres sophrologues, c'est tous mes domaines de compétences, toutes les études que j'ai faites. Je me suis d'abord formée à la médecine chinoise pendant plusieurs années. J'ai mon diplôme aussi de Shiatsu, de réflexologie plantaire, de Reiki. Je me suis formée à la sophrologie, à la sophroanalyse et à la psychogénéalogie. Et enfin, je me suis formée à la thérapie par l'enfant intérieur pour les blessures de l'enfance. Et aussi le conseil en parentalité positive pour améliorer les relations entre les parents et les enfants. Et souvent, je fais un mix de mes techniques. Toutes les personnes n'ont pas la même porte d'entrée. Les personnes, on va les aborder plus par le massage, le toucher corporel. C'est quelque chose qui va les apaiser. Ils vont lâcher prise par le toucher. D'autres personnes, je vais les prendre en énergétique plutôt, ou alors d'autres par le mental. Donc chaque personne est différente. Au bout de la première séance, j'arrive facilement à savoir la personne si je vais lui proposer plus de la sophrologie, plus un massage ou autre chose. Alors ce qui fait que je me suis spécialisée dans la sophrologie, c'est que tout simplement, à un moment donné de ma vie, j'étais gravement malade. Et la sophrologie m'a vraiment énormément aidée. Grâce à la sophrologie, j'ai pu gérer mes douleurs, qui étaient vraiment très très fortes. Ça a boosté mon mental aussi. Et puis ça a permis aussi d'améliorer mon sommeil, qui à cette époque-là était vraiment très mauvais. Donc j'ai eu vraiment des résultats spectaculaires. Et donc pour moi, ça a été comme une évidence que je devais m'installer en tant que sophrologue. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de cancer ou de maladies graves. Les techniques de sophrologie, quand on a des problèmes de santé, ça vient toujours en accompagnement des traitements médicaux. Aussi bien déjà pour la relaxation, la détente, ça va aider à calmer les douleurs, et en même temps pour le mental. Le but de la sophrologie, c'est d'apporter des outils aux personnes pour qu'elles deviennent autonomes. Par exemple, pour la gestion du stress, il y a la respiration calmante. Ça consiste à inspirer par le nez et à expirer le plus lentement possible par la bouche. Donc on peut l'appeler la respiration 3, 6 ou 4, 8, selon notre temps d'inspiration et d'expiration. Donc on va inspirer par le nez par exemple sur 3 temps. Et on va expirer le plus lentement possible par la bouche sur 6 temps. Et quand on fait plusieurs respirations calmantes, le cœur se met à battre plus calmement, la respiration se calme et tout se remet au ralenti dans le corps. Il y a la technique, ce qu'on appelle le paysage de détente, c'est-à-dire que penser à un paysage qu'on aime, ou même à quelqu'un qu'on aime, un animal familier, un enfant ou une personne qu'on apprécie, ça va amener une détente. Il faut que ça devienne un automatisme. Elle doit intégrer toutes ces techniques dans sa vie quotidienne. Je vais donner des outils, toutes les techniques anti-stress, et la personne devra les refaire avant un événement anxiogène, avant une réunion. Si elle doit parler en public et qu'elle est stressée, plus elle les refera, plus ça sera efficace. En faisant de la sophrologie, on prend soin de soi, on s'occupe de soi, tant au niveau corporel que mental et émotionnel. C'est ça qui est important. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir et de bonheur à faire ce métier-là, à accompagner les gens. Et à chaque fois que je constate que j'ai pu aider une personne, que j'ai accompagnée, que ce qu'elle voulait faire, tout se passe bien, que ce soit au niveau de la santé ou même d'un examen. Par exemple, j'ai eu un étudiant qui s'était présenté à un concours 5 fois de suite, et 5 fois de suite, il l'a raté. Mais c'était le métier qu'il voulait faire. Donc la 6e fois, il est venu me voir, il m'a dit « Maintenant, je mets toutes les chances de mon côté, je fais de la sophrologie ». Donc je l'ai accompagnée et il est venu me voir après. Il m'a dit « Je suis arrivée première au concours ». Bon, ça, pour moi, c'est vraiment du bonheur.